M. Alida, Yann, Carmel, Willy, enlevez pour vous servir. Et nous recevons donc le prophète Joël Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Il est déjà à Danomur. Maréchal, bonjour. Bonjour, Shalom, à toi. Ça va bien? Très, 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 très bien, par la grâce de Dieu. Voilà, et tout le monde déjà vous a vu sur les antennes de la RTI pour encore parler du best-of. Oui, ça fait, bien sûr. Alors, ça se passe très bien déjà. Oui, je fais mieux vendre. D'ailleurs, je fais mieux vendre à ma maison de distribution qui est Musique Plus. C'est pour ça que cette maison a décidé de lancer la promo. Parce qu'il faut dire que je suis pratiquement mon quatrième album. Le best-of, ça fait mon quatrième album. Sinon, je fais un, deux, trois, ils sont mon quatrième album. Comme j'ai fait mieux vendre à Musique Plus, donc Musique Plus a décidé de relancer la promotion de l'album, c'est tout. Voilà. D'accord, donc l'essentiel pour lequel vous êtes sur notre plateau, c'est surtout cette retraite qui aura lieu donc à Zaroco, c'est comme tous les vendredis. Oui, comme tous les vendredis, c'est chaque deux semaines, nous avons des retraites spirituelles à Zaroco. Zaroco, qui est notre état-major, il faut dire que c'est la brigade, c'est une brigade qui lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Je suis le guide spirituel de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Pour nous, le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie, qui n'est que la définition de la sorcellerie. Je le lanceur de sort, celui qui lance un sort, donc la sorcellerie n'est pas positive. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ont peur d'entrer dans leur village pour développer leur religion et tout ça. Nous, nous dit-on contre cette criminalité spirituelle, parce que s'il y a un crime physique, il n'y a aussi un crime spirituel. L'homme n'est pas que physique, il est aussi spirituel. Et donc, nous avons notre état-major à Zaroco. C'est un sens de prière de délivrance, où nous délivrons les victimes de la sorcellerie, et ceux-mêmes qui sont sorciers, nous les débarrassons de ce mal. Parce qu'ils sont malades, on ne mange pas un être humain. Ils ont un esprit en eux, qu'on appelle l'esprit méchant, qui pousse à manger l'âme d'une personne. Donc, nous les débarrassons de ce démon. Je peux vous dire que nous sommes aujourd'hui à 4 057 sorciers délivrés. Depuis que j'ai commencé ce ministère, depuis 2006, nous sommes aujourd'hui à 4 057 sorciers délivrés de la sorcellerie. Mais aujourd'hui, il y a un événement, ça dit qu'aujourd'hui, nous avons une rétention. On a commencé depuis hier, le thème c'est le pouvoir du chrétien sur les oeuvres de la sorcellerie. Au fait, le chrétien a un pouvoir. Mais malheureusement, l'église qui nous sommes, l'église n'enseigne pas le pouvoir du chrétien. On nous parle plutôt du ciel, c'est vrai. Mais Jésus-Christ n'a pas que parler du ciel. Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir c'est l'autorité, le pouvoir ça s'impose. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je vous envoie. Quand vous lisez Matthieu 28, à partir du verset 17, Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et la Bible déclare aussi dans Matthieu 16, à partir du verset 19, je vous ai donné la clé. Vous avez concessé la clé pour ouvrir les portes, les éclos des cieux. Il dit, je vous donne la clé du royaume. Tout ce que vous liez ici-bas sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous liez ici-bas sera lié dans les cieux. C'est-à-dire, tout dépend de nous les chrétiens. C'est-à-dire, tout dépend. Quand tu deviens chrétien, tu as le pouvoir, l'autorité. C'est-à-dire que Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. A mon nom, ils chasseront les démons. A mon nom, ils imposeront les meilleurs malades. Mais même s'ils saisissent même les serpents, le serpente ne fera pas du mal. C'est-à-dire que le chrétien, le fait même de se convertir et d'être en Christ, on a un pouvoir. Quand Jésus-Christ a dit, tout a été accompli à la croix, mais ce ne sont pas des paroles en l'air. Mais le chrétien est l'être le plus dangereux de la terre. La Bible nous dit que dans Jacques, la prière févence du juste a une grande efficacité. Parce qu'il était de la même nature que nous. Il a arrêté la pluie, la pluie s'est arrêtée. On a vu aussi Jésus qui a arrêté le soleil dans sa course. Donc le chrétien peut ordonner. C'est ça le problème. Et c'est ce que nous enseignons aux chrétiens. Que le chrétien n'a qu'un pape que le ciel sur moi. Le ciel, c'est un acquis. Mais le problème, c'est quoi ? Ça dépend de l'enseignement que tu as reçu. Regardez, Jésus-Christ lui-même dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lui. Et il explique. Pour entrer dans le ciel, il dit, c'est les violents qui ne s'en ont pas. Le royaume de Sia, pâthions violents. Ça veut dire que tu peux être appelé et ne pas avoir cette révélation que tu as le pouvoir. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas peur d'une âme. Il faut emprendre une âme, suis-moi. Mais toi, tu as un problème. Dès que tu déclenches, ça ne se déclenche pas. Je suis anti-balle. Et ça, je ne sais pas, je ne sais pas d'un médicament, je vais faire. Selon Esaïe 54, verset 17, la Bible est claire là-dessus que toute âme forgée contre moi sera sans effet. On dit, toute âme. On n'a pas parlé des âmes spirituelles, toute âme forgée contre moi. Moi, je viens aujourd'hui, la semaine passée, le samedi, j'ai échappé un accident très grave. Tous ceux qui sont venus regarder l'accident m'ont regardé, on dit, mais les gens venaient pour prendre des corps. On a fait une traversée de route et tout ça. Et quatre fois, j'étais dans un ravin. Tous ceux qui ont suivi l'accident, j'ai même la vidéo ici, pensaient qu'il y avait des morts et des accidents graves. Ils sont venus, ils nous ont regardé. Il y a des morts, j'ai dit non. Il y a des blessés graves, non, je suis sorti. Pour moi, c'était une occasion de parler de Jésus. Je vais présenter, je suis prophète Krasso, parler de Jésus. Pourquoi ? Parce que, pour moi, je ne dois pas mourir accidentairement. Parce que j'ai posé un acte prophétique sur ma vie. J'ai parlé sur ma vie. Parce que l'autre humain est constitué de sable. Et le sème, elle sème à la parole. Moi, j'ai sémé dans ma vie cette parole-là, la parole de Isaïe, c'est qu'en 4, verset 17, qu'aucun accident, je ne dois plus mourir d'accident, aucune âme de prépénéter mon corps, pour dire, et c'est cet enseignement que je donne aux chrétiens, que le chrétien est un danger. C'est-à-dire qu'il a même plein de bénédictions, il porte aussi une source de malédictions pour toi. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui bénit Israël est béni, celui qui maudit Israël est maudit. Donc, c'est le pouvoir que j'enseigne aux gens. Ce n'est pas crasso, mais le fait même d'avoir Jésus-Christ, on avait un danger pour le royaume de Satan. Alors, pasteur, pardon, prophète, pour revenir un peu à ce que vous dites, quelqu'un qui m'a dit comme ça, nous qui buvons le sang de Jésus, nous qui mangeons le corps de Jésus, est-ce que nous ne sommes pas, je vais parler des chrétiens, est-ce que nous ne sommes pas plus forts que les sorciers, que toujours de parler des sorciers, plutôt on devrait adorer le Seigneur. Écoutez, adorons le Seigneur, ça veut dire quoi. Nous avons un ennemi que le diable. Ça, c'est clair. La Bible dit que malheur au diable, malheur à la terre et la mer, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Nous avons un ennemi qu'adorons le Seigneur, mais l'ennemi est là. C'est l'ennemi qui nous bloque les chemins, sinon Dieu n'a pas créé des mauvaises personnes. Dieu nous a créé une destinée. Vous savez que c'est la destinée que le diable attaque. Quand vous lisez un peu la naissance de Jésus, quand les rois mages sont venus voir le héros pour lui parler de l'étoile, il s'est mis dans une grande colère où il fut trouvé tout Jérusalem à l'ouclu, juste le temps de chercher Jésus et de tuer. Et c'est quand, après la mort de Hérode, que Jésus-Christ est rentré à Jérusalem. Donc, c'est vrai que les gens ne doivent pas d'adorer le Seigneur, mais en adorant Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui me gêne. Il faut que je m'en débarrasse de celui qui me gêne. Et quand vous lisez un peu dans le même Mathieu, la Bible nous dit la prophétie de Zacharie, quand Dieu nous débarrassera de toi. Vous savez, quand Dieu te débarrasse de tes ennemis, tu l'adores en esprit et en vérité. Mais quand tu es dans des prisons spirituelles, il est pour toi difficile de même d'avoir la crainte de Dieu. Donc, il y a des ennemis qui sont le diable, qui est le diable, qu'on appelle les sorciers. La définition de la sorcellerie, c'est le lanceur de sort. C'est ce qui est dit aux gens. Enseignez ça dans vos églises. C'est le mal. Il y a ce qu'on appelle la culture occidentale et la culture africaine. Et ça, on ne peut pas se séparer. Et le mal de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Nous vivons ça ici. Et ça, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et le premier continent, d'ailleurs, où les gens vivaient très bien, ils vivaient longtemps, d'ailleurs. Mais malheureusement, à cause de cette présence de la sorcellerie aujourd'hui, l'Afrique vit des choses pas possibles. Et l'Église, parce que l'Église est le corps de Christ, l'Église doit jouer le rôle d'éclaireur. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Le monde souffre. Le mal de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Et donc, l'Église doit éclairer le monde. C'est vrai que nous adorons le Seigneur. Mais avant d'adorer Dieu, il y a un ennemi, qui est le dèvres, qui nous vont combattre et terrasser. Et nous avons ce pouvoir-là. Alors, demain, plutôt aujourd'hui, c'est ça. Vous avez donc cette retraite. Vous envoyez l'artiste Lato Crespino. Oui. Voilà. Et donc, certains se demandent quel rapport. Ils auraient pu envoyer un chantre. Pourquoi un artiste ? Mais Lato, c'est un chantre. Un chantre, c'est qui ? La plupart de vos chantres que vous connaissez, c'est des gens qui vivent dans les péchés. C'est des gens qui n'ont pas une non-vie. Bon, je connais pas mal de gens. Lato, c'est chantre, c'est qui ? C'est celui qui chante dans ses paroles, les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu. Quand vous chantez un peu la parole, je remercie les spots qui sont passés. Oui, Jésus, Adam, la plupart de mes monstres de Lato sont composés par le prophète Krasso. C'est mon fils spirituel. Et les cœurs, mes albums, c'est Lato qui l'a fait. Je suis en train d'amener quelqu'un, c'est vrai, que Lato, peut-être que les gens pensent qu'ils chantent les femmes, mais la plupart de ces paroles que vous écoutez, c'est basé sur les principes bibliques. Lato est chrétien. Il est chrétien, mais très bientôt, comme les désirs champions que j'ai aidés aujourd'hui, qui est aujourd'hui pasteur, qui est partage d'une église, je suis en train d'aider Lato, doucement, doucement, pour qu'il soit aujourd'hui homme de Dieu. Mais il chante les paroles prophétiques. C'est quelqu'un que j'encadre. Mon histoire, Lato, ça date pas de maintenant. C'est depuis 2003. Lato était encore à l'académie, il était encore footballeur. Lato ne chantait pas comme je chantais. Lato était venu en compagnie, ses amis en studio, mais je crois qu'il serait aujourd'hui, là, l'après-midi, sur votre plateau, il aura l'occasion d'expliquer ça. Et quand il m'a vu chanter Jésus, il a été tellement touché. Donc il m'a approché pour dire, homme de Dieu, je veux faire tes cœurs. C'est comme ça que Lato a fait mes cœurs, mes doublues. Et il a repris deux morceaux sur son album qu'on appelle Blois, qui a eu de succès. Et depuis ce temps, moi et Lato, nous sommes ensemble. Quand je suis revenu du Cap-Bert, lui et moi, on a commencé la chanson, j'ai commencé à l'aider, dans sa marche chrétienne, tout ça. Donc, même le versant... Alors, l'ordre de Dieu, il nous reste juste une minute, un appel à encore annoncer à toutes ces personnes. Oui, c'est pour dire qu'il aura aujourd'hui, depuis qu'il a commencé une rétélle spirituelle, aujourd'hui, il y a encore une veillée de prière de délivrance suivie d'un concert live avec Lato, Saint-Dieu, moi et Lato. Et encore demain, vendredi, à Zaroco. Dimanche aussi, il aura encore un grand programme de délivrance. Pour dire comme ça, pour nous, il faudrait que nos frères, nos enfants, nos parents aiment leur village. C'est ça. Lato, un artiste comme Lato, qui remplit le palais de la culture, on le déplace à Zaroco. Pour nous, c'est un geste très fort pour amener des gens, parce que pour nous, nous luttons contre la criminalité, non seulement ça, mais permettre aux gens d'aimer leur village. Au lieu d'organiser un concert en vie, nous organisons dans un village pour dire aux gens que nous devons aimer nos villages. Et si nous n'aimons pas nos villages, c'est difficile pour nous de devenir convertis. Donc, nous faisons appel à la population de la région de Lodjubois. Et tous ceux qui sont à gagne autour de cette région pouvaient venir dès aujourd'hui à cette grande veillée de prière, de délivrance, suivie d'un concert avec Lato Crespino. Je suis rendu avec lui jusqu'à demain. C'est un concert live. Voilà, c'est un concert live. Ça se remplit black. Avec la souvienne, avec son orchestre, nous allons chanter à la gloire de Dieu. Alors, vous vous rappelez rapidement comment on part à Zaroco ? Oui, j'ai fait la situation géographique de Zaroco. Vous êtes à Divo. Vous vous rendrez à Conakro. À Conakro, vous prenez un véhicule pour y irer. Dès que vous êtes à Yré, vous cherchez la gare de Zaroco. Et dès que vous êtes à Zaroco, je suis le patriarche, le chef de tribu de tout le Vata. Vous demandez le sang de prière, le patriarche, le chef de tribu de tout le Vata. Donc, le contact, je laisse le contact. C'est le 07-92-99-11. 07-92-99-11. Vous avez aussi le 47-07-23-28. Vous pouvez déjà appeler pour les réservations. Que Dieu bénisse la région de Lodibois, le préfet, tous ceux qui sont les autorités de la place. Et que Dieu développe, permette qu'il y ait le développement dans cette région. Merci donc à vos prophètes, Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Et il était là pour nous parler de la retraite qui aura lieu à Zaroco. Et donc, le thème, le pouvoir du chrétien sur l'œuvre, les œuvres de la sorcellerie. Et avec en prime, le concert de Lato Crespino. Merci donc de nous avoir suivis. Yann Carmel était là. Je suis Willy Olvy. Allez, bonjour. Et une fois de plus, bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada